bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 13 au 19 août nous sommes toujours en période lyon et eh bien le soleil termine sa course dans ce signe en étant toujours en début semaine en dissonance avec uranus donc elle encore quelques tensions mais je vous le dis tout de suite elles vont aller en s'apaisant en effet le soleil en progressant va faire un aspect bon peut-être mineur mais quand même il sera là un aspect avec neptune et c'est vraiment alors là c'est le contraire on est dans la détente on ne s'occupe plus du tout de ce qui peut énerver de ce qui peut contrarier on oublie tout ça neptune c'est souvent la planète de l'oubli et d'ailleurs c'est pour ça qu'on l'attribue un petit peu aux addictions l'alcoolisme et tout ce genre de choses parce que bon ça sert à oublier anesthésié même donc bon je dis pas qu'on va être anesthésié mais que bon ça va aller vers une détente c'est le 15 août c'est le milieu des vacances peut-être qu'on va pouvoir commencer à en profiter quoique il faut voir les autres aspects disons que souvent avec un aspect d'uranus qui est donc toujours actif en début de semaine je vous en ai déjà parlé la semaine dernière mais là je vais peut-être rajouter quelque chose qui peut être à l'origine d'une contrariété tout simplement c'est la météo peut-être que là où vous êtes j'étais pas content de la météo et que vous râlez intérieurement vous vous dites changement climatique ceci cela bref vous aurez des occasions de râler en début de semaine mais je vous promets que plus la semaine avancera et plus bon peut-être que le temps se mettra au bout que vous aurez donc une autre possibilité de vous détendre on est toujours dans le même des camps 1 c'est le troisième des camps des signes qui sont concernés le lion le scorpion le taureau et le verso sont évidemment dans le viseur de la conjoncture ce qu'il faut vous dire c'est que bon cette conjoncture de toute façon pour les autres signes elle a une fonction quelque part dans votre thème et dans un domaine de votre vie du côté des activités et bon on a toujours mars en vierge mais alors elle est dans le troisième des camps cette semaine et elle s'oppose à neptune alors ça n'est pas un très bon aspect je vous le dis tout de suite on commence quelque chose on n'arrive pas à aller au bout on se prend les pieds dans les dans des mensonges on agit à l'encontre de ses intérêts on oublie qu'on a quelque chose à faire on perd quelque chose enfin bref on est embrouillé par neptune mars en vierge c'est quand même aussi tout ce qu'on a à faire à toutes les tous les détails qu'on a à traiter dans la journée dans notre quotidien avec cette opposition de neptune on va faire les choses de travers donc le conseil réfléchir avant d'agir vraiment il n'y a pas d'autres solutions alors je vous dis pas de vous surveiller en permanence tout ce que vous allez faire et qui pourrait être finalement quelque chose que vous faites automatiquement et bien et un petit temps d'arrêt un de manière à ne pas faire de bêtises parce qu'avec cette opposition mars neptune les bêtises vont être fréquentes alors il peut y avoir de l'orage aussi avec des pluies voyez ce à une un été une fin d'été peut-être qui se qui se précise comme étant un petit peu mouvementée parce qu'une opposition mars neptune obligatoirement il y a quelque chose qui est mouvementée un neptune c'est quand même les tempêtes c'est le c'est le poséidon c'est vraiment le dieu de la mer et qu'est ce qui se passe sur la mer il ya souvent des tempêtes des orages des tornades voyez ce genre de choses les signes concernés alors les gémeaux troisième décan les poissons la vierge et le sagittaire vous êtes en première ligne pour ce cet aspect certes le début du décan n'est pas trop concerné mais bon au même titre que les autres signes vous en aurez des échos obligatoirement bon ceux qui en auront le plus sont les signes que je viens de citer et qui sont nés à la fin dans les trois quatre derniers jours de leur signe il y a des signes qui vont bien s'en tirer qui vont vraiment avoir de bonnes idées ce sont les taureaux et les scorpions les cancers et les capricornes vous serez certainement assez malin on termine avec vénus votre planète d'amour elle recule toujours elle est encore en lion elle quitte le troisième décan enfin et le deuxième décan va la recevoir tous les signes seront concernés bien évidemment le lion en tête et elle va former une dissonance avec jupiter mais bon il faut le dire les dissonances entre vénus et jupiter elles ne sont pas mauvaises dans la mesure où jupiter là enlève un petit peu les limites et vous empêche finalement d'être trop rigide dans votre façon d'aimer dans le la recherche de votre idéal amoureux ou dans ce que vous demandez finalement à l'autre si vous êtes en couple donc cet aspect n'est pas mauvais c'est une dissonance d'accord alors peut-être que vous allez commettre quelques excès dans le registre des plaisirs qui est représenté par vénus peut-être vous allez trop manger trop boire trop désirer quelqu'un vous voyez ce genre de choses des excès qui sont tout à fait contrôlables étant donné que mars est quand même en vierge un c'est on est dans le contrôle même si elle est opposé à neptune enfin bref donc cette vénus vous dit de vous laisser un petit peu aller d'oublier le code moral qui est le vôtre et qui peut-être vous empêche de vous donner totalement à quelqu'un ou de vous consacrer totalement à vos amours et bon là il faut être un petit peu entier un avec avec cette conjoncture et bon si vous n'avez personne et ben mais exercez vous à séduire il faut y aller quoi quand on a un aspect comme ça il faut pas s'embarrasser de principe voilà c'est exactement ce que dit cette dissonance vénus jupiter maintenant c'est l'argent aussi vénus un souvenez vous en donc éviter les excès au niveau des dépenses même si vous êtes en vacances les signes concernés le lion le scorpion le verso comme d'habitude le taureau aussi donc faites attention aux aux excès de toute nature mais bon laissez-vous aller quand même un petit peu de manière à profiter il ya du profit toujours avec jupiter donc allez-y ne vous mettez pas de barrières je vous souhaite une très bonne semaine je vous attends sur cellastro point com pour plus d'astrologie sur nos réseaux sociaux pour les petits postes quotidiens et puis si vous voulez une consultation avec zoé ou avec moi même en vacances on est là vous Sous-titrage ST' 501